Bonjour, bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle story time ! Je pensais pas qu'il y en aurait une deuxième aussi rapidement, mais euh, écoutez, la vie est pleine de surprises. Pleine de surprises ! Déjà, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les retours que vous m'avez donné sur la vidéo, du coup, bah, story time de la journée cauchemardesque qu'on a vécu avec Dooms à Punta Cana. J'ai pu observer que mon malheur vous fait vraiment très plaisir. Donc on va continuer ici ! Si vous me suivez sur Instagram, ça fait deux fois que je dis cette phrase, suivez-moi sur Instagram, d'accord ? Parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, Instagram, ils l'ont vécu en direct. Et je peux vous dire qu'on a bien rigolé. Eux ont bien rigolé, moi, je... Ah bah moi, j'ai toujours la douille, hein. Du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que je suis parti en Égypte deux semaines après à Punta Cana, justement. J'ai eu une opportunité assez folle qu'une agence me contacte et me propose de découvrir le pays avec plusieurs autres Youtubers. Il y avait moi, il y avait Dooms, il y avait Gizi, Camille LV, Raven, Alexandre, Fabien Théa et deux personnes qui font de la télé-réalité, Victoria et Johan. Donc déjà, de base, tout est trop cool. Je peux visiter un nouveau pays, je suis avec mes potes. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? J'ai plusieurs anecdotes à vous raconter. Des galères, des moments drôles, des moments un peu improbables. Et on commence maintenant avec le début, le départ. L'aéroport. Alors pour le coup, par rapport au voyage d'avant, tout se passe bien. Je fais ma petite valise. Bon, je suis toujours en retard, donc là je la termine à 2h du mat', il faut que je me lève à 5h. Bref, ça c'est, je pense un petit peu tout le monde. C'est tous les voyages quand t'es pas très bien organisé. C'est mon cas. Je fais ma petite valise. A noter que Dooms dort à la maison à ce moment-là. On va se coucher, on se réveille, on se prépare, on récupère la valise, on prend notre petit Uber. Et direction l'aéroport. Pour l'instant, dinguerie, on arrive, on retrouve tout le monde, tous les copains. C'est vraiment ambiance, colonie de vacances. Et pour le coup, j'ai jamais eu l'opportunité de faire des colonies de vacances. Pour moi, c'était vraiment genre à ça que ça doit ressembler. Première étape, on rejoint donc tous les organisatrices qui nous font un petit point sur l'organisation des prochaines heures qui vont arriver. A la base, on va prendre un avion direction le Caire. On va s'arrêter, passer quelques jours. Puis reprendre un avion direction Luxor. Là, on devait faire une espèce de croisière sur le Nil. Mais ça a changé. Et au lieu de faire étape 1, on se pose, étape 2, on se pose, on va prendre directement les deux avions d'affilée. Puis on commencera par la croisière, puis on continuera le programme comme c'est prévu. Je vous explique ça car point très important, très important, j'y mets du bien là, pour bien que vous compreniez que c'est important, les valises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on prend l'avion pour le Caire et on a directement la correspondance pour Luxor. On n'aura pas le temps de se poser à l'aéroport du Caire, de récupérer les valises, de les réenregistrer, de reprendre l'avion, puis de partir pour Luxor. On n'a pas le temps de faire ça. Donc le point sur lequel insistent les organisatrices au maximum, c'est de bien préciser que les bagages doivent avoir la correspondance automatique. Les valises vont arriver au Caire, ils vont prendre les valises de l'avion du Caire, ils vont mettre directement les valises dans l'avion de Luxor. Ça doit être automatique, on ne pourra pas faire autrement. Vous sentez, hein ? Non, vous sentez ? Je le sens aussi, ça sent très fort. On arrive donc au guichet où il y a une femme très agréable qui nous prend en main, qui est super pro, elle sait quoi faire, c'est faux. Elle est très désagréable. J'ai jamais vu ça, j'avais envie de la démolir. J'arrive au guichet, j'ai même pas une seconde le temps de tendre le passeport. Qu'elle me regarde, elle me dit, vos passeports, vite par contre, allez. Je comprends pas, je comprends pas, là y'a un problème. Donc du coup, moi, qu'est-ce que je fais ? Je commence à m'énerver, je commence à lui dire, par contre, vous allez pas me parler comme ça, c'est faux. C'est faux, encore une fois, c'est faux. Je lui donne mon passeport comme une petite victime, parce que je veux pas qu'elle prenne la mouche. Je veux pas qu'elle s'énerve, ok ? Parce que si elle s'énerve, je vais pas réussir à lui faire comprendre ce que je veux. Et mes valises, je les aurai jamais, d'accord ? Donc, je me tais, je prends sur moi. Elle prend mon passeport, et là, je lui précise, je lui dis, madame, il faudra vraiment faire attention que les valises soient directement en correspondance pour Luxor. Ce à quoi elle me répond, oui, oui, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, c'est pas compliqué. À ce moment-là, elle pose mon passeport et celui de Flavie qu'elle avait pris en même temps, et elle doit faire passer Raven avant. En fait, on avait des réservations différentes par groupe, enfin bref, c'est un peu chiant à expliquer. Mais Raven devait passer devant moi, Raven lui explique la même chose, il pose sa valise, sa valise, elle part. Et là, quand je repasse, Raven lui pose la question, il lui dit, c'était bien pour la correspondance, vous l'avez bien faite, hein ? Bah devinez, qui a oublié de la faire sur la valise de Raven qui est déjà partie ? Eh bah oui, cette grosse connette ! Donc Raven déjà, il est en sueur. La meuf a fait une erreur, elle a voulu aller trop vite, donc là du coup, elle court dans tous les sens pour pouvoir trouver une solution. Bizarrement là, elle est moins désagréable, hein ? Après avoir couru pendant 5 minutes, elle nous dit que c'est bon, elle a réglé le problème, trop bien, on est tous rassurés. Je lui redonne donc mon passeport, elle étiquette mon bagage, elle le met bien en correspondance pour Luxor, et on peut tous partir, l'esprit serein. 4 heures plus tard, arrivé au Caire. Déjà, je vais pas m'attarder sur le fait que c'est sûrement un des atterrissages qui m'a fait le plus peur de toute ma vie. Pour moi, le concept d'atterrir, c'était de ralentir pour atterrir, eux, ils accélèrent. C'est un autre style, bah je me suis vu mourir, voilà, deux fois. On arrive donc au Caire, on court dans tous les sens pour pouvoir se dépêcher, pour prendre la correspondance. On remplit quelques petits papiers, des visas de je sais pas quoi, machin machin, bref, on se dépêche de faire tout ça, et on va dans le deuxième avion, direction Luxor. Une heure plus tard, arrivé à Luxor. On descend de l'avion, et on se dirige, du coup, vers le tapis roulant, où on peut récupérer nos valises. Là, on se fait des petites blagues, imagine, notre valise, elle est perdue, imagine, ils ont pas fait la correspondance, on rigole, on se pousse, c'est trop marrant, genre. Trop drôle, quoi. En vrai, genre, là, on rigole et tout, mais en fait, tu remarques que plus les minutes avancent, et moins on rit. Moi, on rit. Moi, on fait des vagues, là, j'en ai plus. Mais là, c'est bizarre, parce que genre, 23h15, 23h30, 23h45, nos valises n'arrivent toujours pas. Et pourtant, on voit tous les gens de notre vol qui, eux, récupèrent leurs valises. On voit même, d'ailleurs, un deuxième vol qui récupère leurs valises, un troisième vol qui récupère leurs valises, mais nous, toujours aucune nouvelle de nos valises. Trop bizarre, quoi. Oh, mec, mec ! Y'a rien. Mais après, on perd pas trop espoir, parce qu'on a encore le panneau lumineux qui dit valise en cours d'acheminement, avec le numéro de notre vol, donc on se dit tant que le truc est pas éteint, on est OK. Il s'éteint. Il s'éteint. C'est fini. À ce moment-là, quand le petit truc s'éteint, on rigole tous beaucoup moins, bizarrement, on rigole plus du tout, mais non. T'en as pas marre ? Mauvais oeil que tu as. Comment c'est mauvais oeil ? Eh, mais tous les deux la poisse, hein. Si on a pas nos valises, c'est à cause de nous deux, d'accord ? Parce qu'en plus, ce qu'on apprend, c'est que le réveil demain, c'est pas petite grasse-matte, on vient d'arriver en Égypte, let's go, eh, petit rooftop et tout. Non, 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 non ! C'est rendez-vous 6h30 en bas pour découvrir le premier temple. En soi, c'est trop cool, on est là pour ça, mais c'est dur. On attend comme s'il allait se passer quelque chose. Moi, y'a un happening qui va arriver, hein. Moi, pour moi, y'a un mec qui va sortir d'ici, là. Y'a un magicien qui s'en va, hein. Y'a un gars qui va sortir d'ici, qui va faire les gars ! C'était un prank. Et du coup, on demande à la sécurité égyptienne, qui est une sécurité bien particulière. Ah, c'est vraiment une manière de gérer les situations bien à eux, hein. C'est-à-dire qu'ils la gèrent pas. En fait, à ce moment-là, personne n'est capable de nous dire où sont nos valises. On sait pas si elles sont au Caire, on sait pas si elles sont à Paris, on sait pas si elles sont à Luxor. On ne pourra le savoir que le lendemain matin, à 9h. Eh, les gars, les gars, piscine ce soir ou quoi, là ? Ouais ! Bah non, parce que pourquoi ? On n'a pas le... Maillot de main ! Allez, j'en ai marre, putain, j'en ai marre. Bref, on monte dans le bus, 45 minutes de trajet, on fait un point sur l'organisation de demain, et finalement, on peut se coucher à 1h, 1h30 du matin. Et là, t'as le réflexe d'aller dans la salle de bain pour te dire, j'ai me préparé à me coucher. Non, 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 non ! Laver les dents, c'est non ! Tu vas puer de la gueule, c'est fini ! Tu veux te mettre en pyjama, c'est non ! À la limite, tu peux te laver ! Ça, c'est le seul point positif qui fait plaisir, une petite douche. Puis après, on se met au lit, on se couche, on s'endort. Lendemain matin. Tu te réveilles, évidemment, tu vas dans la salle de bain pour pouvoir te laver les dents, c'est toujours non. Ah, c'est plus de la gueule jusqu'à la fin, frère, c'est terminé, d'accord ? Et en vrai, de vrai, je me confie à vous, mais tu sais, à ce moment-là, tu te sens archi mal, parce que t'as la chance d'être invité en Égypte, c'est trop content ! Tu vas pouvoir découvrir un nouveau pays, enfin, c'est une occasion et une opportunité qui est folle. Mais en même temps, tu peux pas t'empêcher d'être de mauvaise humeur et de râler, parce que ta valise, elle a disparu, frère, tu sais pas où elle est, en fait ! Bref, on déjeune, on prend le bus, direction le premier temple, et, attention, dans le bus, on reçoit un appel de l'aéroport qui nous dit « On a reçu des valises ! » On leur dit « Est-ce que c'est les nôtres ? » Ils répondent « T'inquiète ! » Ils nous ont vraiment répondu ça, il y a zéro vanne. Et je vous avoue que le « T'inquiète, Égyptien », a fait peur. Mais on est quand même plus sereins, on se dit que, ok, normalement, nos valises ont été retrouvées, on va profiter du temple tranquillement, et c'est ce qu'on fait, on profite du temple, on fait des photos, on kiffe, et juste après le temple, on a un choix qui s'offre à nous, soit on va manger, en fait, tranquillement, puis on va à l'aéroport récupérer les valises, soit on va à l'aéroport, puis on mange après. Et évidemment, après une concertation et un temps de réflexion d'approximativement une seconde et demie, on décide d'aller à l'aéroport, évidemment. Et là, petite anecdote, dans l'anecdote, une toute petite histoire qui, j'avoue, m'a mis un gros coup de pression. En fait, il faut savoir que là-bas, filmer dans l'aéroport, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de le faire. Si vraiment tu passes outre les règles, c'est on t'embarque, garde à vue, au revoir. Ils nous ont tous prévenus, parce qu'ils nous ont vu arriver avec les caméras, avec les téléphones, on était prêts à faire des stories, etc. Ils nous ont très vite calmés. On a tous rangés nos téléphones, on a tous rangés les caméras, et on a commencé à se diriger vers les portées de sécurité, là où on doit mettre nos sacs dans les trucs là, où ils peuvent checker ce qu'il y a à l'intérieur, enfin bref, tout ça, quoi. On est les premiers à passer, moi, Raven et Fabien. Et là, qu'est-ce que je fais ? En fait, j'ai complètement oublié qu'il fallait pas filmer. J'ai le réflexe de prendre mon téléphone et de faire une story en mode « Eh, on n'est pas à l'aéroport, nous, ou quoi, là ? » Et là, il y a Raven, qui d'un coup me saute dessus et qui fait « Non, 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 mais tu fais quoi ? Baisse le téléphone, baisse le téléphone ! » J'entends un sifflement derrière moi, je me retourne, et là, je vois le mec de la sécurité qui me regarde. Mais les gars, c'est le plus gros coup de pression que j'ai pris de ma vie. Il me regarde avec un air, mais tellement froid, les gars, que j'ai commencé à attraper la grippe. Et il me fait trois gestes, trois gestes très simples. Pardon ? Je vous assure que vraiment, ces trois gestes... Ah, je me suis vu en prison. Bon, vous l'avez compris, c'est pas difficile, mais j'ai très vite rangé le téléphone dans ma poche. Puis il m'a fait un signe de la tête, genre « Dégage ! » Bah, j'ai dégagé ! Ah, je me suis exécuté très très rapidement. Bon, après ce petit coup de pression qui fait plaisir, on suit un mec de la sécurité qui nous amène à une salle où, à travers les stores, on peut voir... Les valises ! Let's go ! Les valises sont là, les gars, je vois chacune des valises, on les reconnaît tous. C'est incroyable, vraiment, la sensation de revoir ces valises et de se dire « C'est bon, c'est fini, elles sont là. » Comment t'as un poids qui disparaît d'un coup, tu te sens tellement plus léger ? On les récupère, on les place dans le bus, on retourne à l'hôtel et on peut enfin se changer. On avait encore nos vêtements de la veille et je peux vous assurer que prendre une douche et remettre des vêtements propres... Ah, je n'ai jamais autant savouré ça de ma vie. Et c'est là que se clôt l'anecdote des valises, enfin ! D'ailleurs, j'ai oublié de vous raconter une toute petite anecdote qu'on a vécu lorsqu'on a mis les valises dans le bus et qu'on a pris le bus direction vers l'hôtel, c'est qu'en fait, on n'a pas pu prendre directement le bus pour partir. On a dû attendre que la police arrive. Mais du coup, on se pose la question, on se demande pourquoi est-ce que la police doit arriver ? Et ben, en fait, on nous explique qu'ils doivent nous escorter parce que c'est trop dangereux. Ben, bonne ambiance, nickel ! Le truc, c'est que vous le savez sûrement, mais l'Égypte, c'est un pays très pauvre. Et le truc, c'est que s'il n'y a pas des flics qui escortent les bus de touristes qui partent vers l'hôtel, et ben, il y a des gens qui peuvent prendre d'assaut les cars des touristes. Et on a perdu les valises une fois. On ne va peut-être pas se les faire braquer et se les faire prendre une deuxième fois. Bon, c'est chiant. Mais du coup, on s'est fait escorter par la police armée de fusils. Ça met un peu la pression. Bon, du coup, ça, c'est vraiment l'anecdote principale. Ah, c'était vraiment l'arc majeur de l'histoire. Mais ce n'est pas fini. Il me reste deux anecdotes à vous raconter. Et elles sont improbables. On va commencer par la première, l'anecdote des vendeurs. Il faut savoir que les vendeurs, c'est un délire là-bas. C'est vraiment un délire. Ils essaient de te refourguer tout et n'importe quoi, mais à un niveau. Écoutez-moi bien, si vous pensez avoir vu quelqu'un qui force, si vous pensez avoir un pote forceur, si vous pensez avoir vu un vendeur dans un centre commercial ou dans un magasin qui était un forceur, mais croyez-moi, vous avez rien vu ! Rien, là, c'est un niveau de forcing extrême ! Il faut savoir que les vendeurs, ils ont plein de techniques pour te faire payer. En fait, quand tu vas là-bas avec un guide, ils te met en garde. Surtout, tu ne touches jamais la marchandise des vendeurs. Parce que si tu touches leurs produits, ils vont directement te dire, t'as touché, tu payes. Et ils vont commencer à t'embrouiller, mais premier degré. On a fait plusieurs fois des rues où en fait, il y avait plein de boutiques alignées et il y a les vendeurs qui sont vraiment partout au milieu de la route. Et c'est un escape game. Tu dois les esquiver. Limite, ne pas avoir de contact visuel. Parce que si tu les regardes et qu'ils voient que tu les regardes, mais ils peuvent te suivre sur des mètres et des mètres. Mais c'est terrible. Il y en a un, il m'a suivi pendant 50 mètres. Je peux vous assurer que 50 mètres, c'est très long. C'est très très long. J'ai eu le temps de créer des liens avec lui. Quand il est parti, j'ai eu l'impression d'avoir une rupture. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la technique de on te suivre sur 50 mètres. Il y a la technique de ils essayent de te mettre le produit dans la main. Genre, il essaie de te choper la main et de te mettre le produit dedans. Tu es oublié de taper tes meilleurs esquives comme ça là. Pour ne pas te retrouver avec un chapeau sur la tête, une décharpe autour du cou, un collier et plein de trucs. Il y en a même un qui nous a suivi. Ça me fume. Jusqu'à notre bus. Et là, je me suis dit les gars, on est arrivé à notre bus. On est en train de monter un par un, de s'asseoir à nos places respectives. C'est bon, c'est la maison, chat perché, c'est fini. Il ne peut plus venir. Mais bien sûr que non, il est monté dans le bus. C'est lunaire, les gars, c'est incroyable. Il y en a un, il a décelé une faille. Il a vu qu'une fenêtre était ouverte. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais bien sûr qu'il a passé la main à travers la fenêtre pour essayer de nous vendre des papyrus. Évidemment. Écoutez-moi bien. Si vous pensez que là, c'est le niveau extrême du forcing que de monter dans le bus, vous avez faux. Plus tard dans la journée, on a rencontré le boss final. Ils étaient deux et ils ont acquis des compétences que personne d'autre n'a. Tu ne peux pas aller plus haut, ils ont terminé le jeu. Écoutez, on rentre à l'hôtel, il est tard, il commence à être 17h, 18h. Il faut savoir que là-bas, le soleil, il se couche à peu près à 16h45, un truc comme ça. Donc 18h, 19h, il commence déjà à faire une nuit noire. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais on partage tous notre chambre avec quelqu'un d'autre. Et du coup, moi, je la partage avec Flavie. Donc du coup, on arrive à l'hôtel et Flavie et moi, on quitte le groupe pour aller se reposer dans la chambre au moins une petite heure avant d'aller manger au resto. Et là, une situation, mais elle est improbable. Je n'aurais jamais pensé vivre ça un jour dans ma vie. Je commence à entendre des hurlements, des gens qui appellent d'autres gens et je ne comprends pas trop d'où ça vient. Si je me dis, ça va venir d'une chambre, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des bruits quelque part ou dans le couloir, je ne sais pas. Mais j'ouvre le couloir, je ne vois rien. J'essaye d'écouter au mur, je n'entends rien non plus. Je ne comprends pas. Et à un moment, j'ouvre la fenêtre de la chambre et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'on vit un abordage. Ils sont en train d'essayer de vendre des trucs. Je ne l'ai pas dit, mais le bateau bouge, il est en mouvement. Et il y a une barque avec deux vendeurs dessus qui essayent de vendre des tapis. Mais les gars, mais ça exige tout dans quel monde ? Ils se sont accrochés au bateau, ils essayent de vendre des choses, mais... Les gars, c'est trop là. À un moment, c'est bon, il faut arrêter de forcer comme ça aussi. Mais du coup, au-delà de la situation qui est absolument unique, je me pose plein de questions. Je me demande qu'est-ce qu'il se passe si je veux en acheter un ? Comment je récupère le produit ? Il me le lance ? Qu'est-ce qu'il se passe si je veux payer ? Je lance l'argent ? Qu'est-ce qu'il se passe si le produit que j'achète ou l'argent que j'envoie, elle tombe à l'eau ? Il y a trop de questions. D'ailleurs, si vous vous posez la question, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a un gars qui a acheté ? Oui. Il y a un gars qui a acheté. Je n'ai pas tout suivi, mais ils lui ont lancé un truc. Est-ce qu'il l'a réceptionné ? Est-ce qu'il l'a récupéré ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais ça a marché. Je crois que c'est vraiment un des souvenirs de toute ma vie qui me fume le plus. Rien que de le dire, c'est improbable. Alors évidemment, là, j'en rigole parce que la situation est improbable. Il faut quand même garder conscience que c'est également très triste parce que d'un côté, le pays est tellement pauvre qu'ils se mettent en danger de fou pour juste vendre. Et mine de rien, au-delà du fait que la situation est drôle, elle est quand même aussi super triste. Dernière anecdote, elle est très courte et elle est tout aussi incroyable. C'est d'ailleurs ma préférée parce que je pense que je n'ai pas eu d'aussi gros fou rire depuis des années. Cette anecdote, elle se passe lors de la première journée où on découvre le souk. D'ailleurs, la première fois, on ne le découvre pas la journée, on le découvre la nuit et encore une fois, méga coup de pression puisqu'en fait, on arrive là-bas et notre guide, il nous dit les gars, si vous devez faire attention à vos affaires et à votre sécurité, c'est maintenant. Bon, je ne vais pas vous mettre au sein d'un petit coup de pression surtout que là, encore une fois, on est escorté par la police. On se balade et il y a un policier qui ferme la marche. Je ne sais pas si ça me rassure ou si ça m'inquiète. C'est entre les deux. Bref, on passe une soirée incroyable, on va au café des miroirs, c'est archi stylé. On va dans un restaurant où il y a un mec qui danse puis il se transforme en soucoupe volante, puis on manège puis il essaye de m'étouffer. Puis, le repas se termine et on se dirige tous vers le bus pour rentrer à l'hôtel. Et c'est là qu'on a croisé quelque chose bien incroyable. Vous savez quoi ? Je ne vais même pas vous le raconter. mais je vais vous le faire vivre en même temps que nous. Regardez. Les gars, s'il vous plaît. Mais c'est incroyable. C'est la première fois que je croise quelqu'un qui me ressemble à ce point. Là, j'attends vos commentaires. Je veux vraiment savoir est-ce qu'on est les seuls à délirer et à vraiment être à côté de la plaque ou est-ce que vraiment vous aussi vous êtes d'accord le gars, c'est moi version rebeux. Je trouve ça fou. De tous les endroits possibles où je pensais croiser un sosie, je vous avoue que je n'avais jamais pensé à l'Egypte. Mais quoi ? C'est Soura. C'est Soura. Je... Bon les amis, on va s'arrêter ici. Je vous ai raconté toutes les anecdotes qui nous sont arrivées pendant le voyage. Que ce soit les improbables, que ce soit les drôles, que ce soit les moins drôles. Non, parce que les valises on a pas à trop rigoler quoi. J'espère que cette nouvelle Storytime vous aura plu. Si jamais c'est le cas et que vous en voulez d'autres, vous le savez très bien, met le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez rien rater. La petite cloche, etc, etc, vous connaissez. N'oubliez pas, comme d'habitude, qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Soura. Au revoir.